... Aujourd'hui nous on participe à cet événement pour faire la meilleure consommation énergétique possible. Notre troisième tentative aujourd'hui, nous allons essayer d'avoir la meilleure performance possible. Nous sommes titulaire du record du monde à la consommation, à savoir 308 km par kW d'énergie consommée. Donc on va essayer d'améliorer ce record aujourd'hui. Quelles sont les caractéristiques du véhicule en termes de capacité batterie, en termes de puissance moteur ? Alors sur Ilona on va retrouver deux moteurs 500 watts chacun et on a une capacité batterie autour de 600 watts heure, on va dire à peu près à ce niveau là. Donc comment ça se passe au niveau du pilote ? Vous êtes pendant la course, vous êtes constamment en liaison avec lui pour lui parler, pour justement lui dire de ralentir, d'aller plus vite. Alors moi-même oui, je suis chef d'équipe, donc je suis en contact direct avec le pilote. Et donc à chaque tour le pilote va me donner les informations sur son temps et moi je vais lui retranscrire les informations sur l'énergie qu'il a consommée. Et c'est comme ça qu'on bâtit notre stratégie pour venir gagner la course. Donc sachant qu'à la fin c'est du kilomètre réalisé au kWh par kWh c'est ça ? C'est exactement ça, on va venir récupérer l'énergie qu'on a consommée pendant notre course et on va venir ramener ça en énergie au kilomètre par kWh. Et par rapport à l'année précédente, sur le chalic au marathon le règlement change chaque année, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce que vous avez modifié sur la voiture par rapport aux précédentes éditions ? Alors cette année le règlement a changé effectivement, on est passé sur des freins de scooter, jusqu'à présent on était sur des freins de vélo, donc on a dû remettre en question tout notre système de freinage. De plus on a changé le système de communication à l'intérieur du véhicule, on a changé le bus de communication de données, et puis on a optimisé les écrans, on a refait les cartes électroniques, tout ça pour gagner en performance et en consommation électrique. Le choix du pilote, on prend quelqu'un qui est le plus léger possible, c'est ça l'objectif ? Effectivement, donc le poids du pilote, donc la limitation minimale c'est 70 kg, c'est-à-dire qu'un pilote qui pèse 50 kg, on va venir ajouter un lest dans le véhicule de 20 kg pour arriver aux 70 kg. Et à contraire, si un pilote pèse plus de 70 kg, 80 kg par exemple, ce poids-là est perdu. Et votre voiture, elle pèse combien, en basse fricomprise ? Alors aujourd'hui le véhicule pèse 100 kg, tout compris, et donc avec le pilote on arrive à 170 kg, 170 kg. Sachant que là vous êtes dans la catégorie des urban cars, donc ça correspond à quoi cette catégorie en termes de dimensions ? On voit qu'elles sont plus grandes que les petites voitures qu'on voit sur le circuit. Effectivement, la catégorie urban reprend finalement le principe de voiture citadine qu'on peut retrouver tous les jours, ne serait-ce que par le fait que pendant la course on doit s'arrêter à chaque tour pour reprendre simplement un stop, un feu rouge, et puis on est sur des dimensions, 4 roues, 2 moteurs, on va dire un système de freinage, des éclairages, des essus glaces, tout ce qu'on peut retrouver dans un véhicule normal. Est-ce que vous pensez que la technologie de votre voiture, des voitures qu'on voit sur cet événement, pourrait être reprise un jour sur des voitures qu'on voit ? Alors on l'espère vraiment, c'est pour ça qu'on travaille aussi, donc nous on travaille sur les énergies, on va dire batterie électrique, et on arrive à avoir de très bonnes performances, et pourquoi pas dans quelques années avoir un meilleur système sur nos voitures. Finalement, si on adaptait votre consommation à une Renault Zoé par exemple, la Renault Zoé ferait plusieurs centaines de kilomètres sans problème. Effectivement, aujourd'hui, selon ces inversions, on avait les panneaux solaires, si on cumulait panneaux solaires et batteries électriques, on pouvait rouler quasiment à l'infini, parce qu'on récupérait énormément d'énergie par rapport à ce qu'on consomme. Aujourd'hui, on consomme 300 km par kWh, c'est l'équivalent d'une grosse ampoule. En termes de consommation effective, c'est une grosse ampoule halogène, il faut donner une image.